Quand on fait de la photographie de sport, ce que l'on a besoin, c'est d'un boîtier qui soit optimal en termes de réactivité, de rafale et de performance, de manière à vraiment nous permettre d'avoir l'image que l'on souhaite faire. Ce que j'attends de mon boîtier, c'est qu'il soit au-delà de mes performances et qu'il va optimiser mes capacités. Bonjour, je suis Eric Leroy, je suis photographe professionnel, ambassadeur Olympus. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le dernier boîtier Olympus, le M1X pour Xtreme, qui est vraiment le boîtier pour de la photographie de sport en particulier. Et ce que je vous propose, c'est de venir avec moi maintenant. Un des avantages de travailler avec un boîtier hybride, c'est d'avoir la visée optique qui permet de corriger directement son exposition et donc d'avoir un gain de rapidité dans ses choix, que ce soit en termes de paramétrage, d'ouverture, de vitesse, etc. On voit de suite ce que sera l'image avant de déclencher. Et ça, c'est vraiment un gain de travail extraordinaire. Ce que j'apprécie aussi, c'est de pouvoir regarder les images réalisées directement dans le viseur. Lorsque le soleil vient frapper l'écran, j'ai du mal à visualiser. Et l'avantage d'avoir un viseur hybride, c'est que l'on peut regarder les photos directement dans le viseur avec les mêmes avantages que l'on a à le regarder à l'écran, c'est-à-dire cropper dans la photo pour s'assurer que la zone de netteté est là où l'on veut, etc. Donc ça, c'est aussi un avantage de travailler avec du matériel hybride. Ce qui permet de gagner du temps dans le travail, c'est la réactivité de l'autofocus de l'EMEX qui est ultra rapide. C'est-à-dire dès qu'on fait une mise au point et c'est quasi instantané, ça va à une vitesse folle. Ça en fait vraiment un boîtier ultime. On a un autofocus ultra réactif. On a des rafales qui sont très performantes. On peut aller jusqu'à 60 images secondes en single shot et 18 images en autofocus continu. On a la possibilité d'avoir des collimateurs qui sont personnalisables. Et tout ça associé à un autofocus qu'on va pouvoir personnaliser grâce à ces collimateurs et à déterminer des zones de travail. La réactivité de l'autofocus associée à ces collimateurs, c'est vraiment un travail qui est d'une rapidité absolue. Les collimateurs sont associés au joystick. Du coup, on peut déplacer très rapidement ces collimateurs et ces zones de travail. Et tout ce cumul d'avantages, ça fait qu'on a un boîtier qui est vraiment taillé pour la photo d'action, la photo de sport. Parce qu'il y a un suivi, une réactivité, des performances qui sont ultra, ultra performantes. Alors ce que j'apprécie aussi avec le M1X, c'est le fait qu'il ait un grip intégré, donc c'est un corps monobloc. Ce qui apporte un gros confort de travail quand on est en visée horizontale et on passe en visée verticale de manière très fluide, très agréable, sans perte de repère. L'intérêt aussi de le M1X, c'est sa compacité et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler avec du matériel Olympus. C'est-à-dire que le fait d'utiliser un capteur 4 tiers, ça amène une cohérence dans la compacité du boîtier, dans la compacité des objectifs. Avec mon ancien matériel, le simple fait de changer comme ça, j'ai divisé le poids du sac par deux. Et en plus, j'ai gagné en compacité de matériel. Ce qui me permet de me déplacer très rapidement. Là, par exemple, j'ai l'équivalent d'un 24-200 sur le boîtier, mais j'ai aussi dans la poche un 7-14. Et dans l'autre poche, j'ai un 40-150, donc ça équivaut à un 80-300. Voilà, j'ai juste ça et ça tient dans les poches. Associé à le M1, je peux travailler très tranquillement, changer d'objectif à volonté. Il y a un système anti-poussière qui est ultra efficace, qui va se mettre en action à l'allumage du boîtier et à l'extinction du boîtier. Et je peux me permettre de parler comme ceci, très tranquillement, sans souci, de me dire que des poussières vont venir tâcher mon capteur. Ça, c'est vraiment une grande tranquillité d'esprit. Comme la tropicalisation du boîtier, même si là, aujourd'hui, on est en intérieur et on travaille dans des conditions qui sont très stables et faciles. On a un toit au-dessus de la tête. Mais avec ce boîtier, je sais que je travaille sous l'appui, sans souci. Ce que j'apprécie également sur le M1X, c'est la possibilité de personnaliser le boîtier. En fait, on a tous les raccourcis disponibles directement sous les doigts, mais on peut aussi personnaliser tous les boutons et en changer les fonctions. Ce qui fait qu'on peut avoir un boîtier adapté vraiment à un type d'image avec des fonctions qui seront sous les doigts directement commandables grâce à cette personnalisation. Alors, quand on photographie du sport, notamment, on est toujours en recherche d'avoir un instant précis. Et souvent, on est en mode rafale et on fait des essais successifs sans jamais trop réussir. Olympus nous propose le système ProCapture. En fait, c'est un système qui permet d'enregistrer jusqu'à 35 images. En mémoire tampon, c'est-à-dire qu'elles se rafraîchissent au fur et à mesure, dès qu'on fait la mise au point. Et lorsqu'on déclenche, ça enregistre les 35 images qui précèdent le déclenchement. Et ensuite, si on est en autofocus continu, on est jusqu'à 18 images secondes, tant qu'on reste le doigt appuyé dessus. Ou en single shot, jusqu'à 60 images secondes. Et ça, c'est le mode ProCapture qui permet de travailler avec aisance. Et on va réussir à capter cette image avec beaucoup plus de facilité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...